Musique Aujourd'hui, on va parler de Emma Charlotte Douair Watson, plus connue sous le nom d'Emma Watson. Mais pour une raison d'anonymat, nous allons l'appeler Mama Watson. Ouais ! Elle est née le 15 avril 1990 en France, dans un marais de Paris. Elle est la fille de Jacqueline Louisby et Chris Watson. Bonjour ! Bonjour ! A 5 ans, elle va habiter au Royaume-Uni et va dans une école qui se nomme Dragon School, qui se situe à Oxford. A 10 ans, elle fait du théâtre et son prof Hubert l'envoie passer le casting du film Harry Potter Fleur. Je pense que ce casting est fait pour toi, t'as vraiment une tête d'essentiel. Elle remporte au la main le Quidditch avec sa grosse baleine. Explique trop, battre-nous ! En revanche, elle est loin d'être aussi assidue, car on diagnostique vite chez elle un trouble de l'attention et une hyperactivité. En gros, elle a eu un coup de foudre pour Harry avant de le connaître. Ça felt good ! Quand elle n'est pas Hermione, Mama joue dans des productions de la chaîne anglaise BBC, comme le téléfilm Ballet Shoes, qui réunit 5,7 millions de téléspectateurs. C'est quand même moins que Cyprien. Mou ! A 15 ans, elle est déjà célèbre et c'est la plus jeune personnalité à apparaître dans le magazine Teen Vogue. Oui, je sais. Équivalente terrestre du Quidditch, mais en moins magique, Mama joue au caisse sur gazon avant de rejoindre une école privée pour les filles, toujours dans sa classe à Oxford. Elle est rentrée récemment à l'université de Brown pour y suivre des études de lettres. Entre 2000 et 2009, elle crée une marque de vêtements qui s'intitule Love From Mama. Bien sûr, elle n'a pensé qu'aux filles. Ouais, bon, il est chiant. Hum, moi je trouve que ça me va super bien. En 2010, elle fait une campagne publicitaire pour la marque Burberry & Nancom. À Skip, elle fera une pub pour les chaussures supersoniques. Elle tombe amoureuse de Johnny Simmons et se sépare au bout d'un moment. Puis elle trouve l'amour de sa vie avec un nommé William Knight, un mec très obscur. Pour Pâques 2016, Mama décide de cacher des cadeaux dans le métro londonien. On nous informe qu'elle fera Noël dans une zine abandonnée. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Personne trouvera les cadeaux. Oui ! C'est la fin. Au revoir.